bonjour vous connaissez une personne que toute la terre entière déteste personne n'aime au monde donc tout le monde le déteste tout le monde entier le déteste vous le connaissez parce que c'est cette catégorie de personnes dont je vais parler dans ce genre de personnes non c'est à dire que tu le regardes d'un genre là ce que tu en pourras vers lui il entend quelqu'un chuchoter c'est que c'est de lui qu'on parle s'il a un problème c'est quelqu'un qui a fait c'est toujours quelqu'un qui adhérit donc pour lui là il n'y a jamais rien qui est normal il ya toujours quelqu'un qui a fait tout le monde le déteste toujours toujours et toujours ce genre de pression vous m'énerverez tellement parce que vous ne comprenez pas que dans la vie s'il ya les hauts et les bas ce qu'on appelle les hauts et les bas c'est à dire qu'un coup c'est bon un coup c'est mauvais c'est comme ça la vie mais pour vous lâchez vous là comme c'est toujours d'abord le bas parce que quand même quelque chose de bien qui vous arrive vous ne voyez pas vous voyez seulement quand tout est mauvais tout est moi vous votre vie c'est toujours le tableau moi qui se présente n'y a jamais rien de positif parce que même quand cette position on ne sait même plus vu que tout le temps passe le temps à vous plaindre que tel a fait on a dit qu'on a fait que tout le temps c'est la même chose si vous voyez leur statut c'est toujours les mêmes les mêmes choses c'est à dire que toujours en train de lancer les paroles on ne sait même pas à qui vous lancez ces paroles ce genre de personnes c'est comme si on a créé le malheur pour vous donc ça dit que le malheur existe pour les autres ils savent que le malheur existe mais pour vous là le malheur vous appartient voilà comment ce genre de personnes ce genre de personnes c'est à dire que vous avez les problèmes mais eux ils sont les problèmes c'est à dire que ils sont mélangés avec le problème le problème c'est eux mêmes vous voulez ce genre de personnes vous m'énervez tellement vous m'énervez parce que vous rendez la vie amère vous fatiguez les gens c'est à dire que quand vous êtes à côté d'une personne comme ça il n'y a rien de positif rien de positif tout est négatif c'est toujours quelqu'un qui a fait c'est toujours qu'on a dit que c'est toujours mon frère sache que parfois dans la vie là le malheur t'arrive seulement comme ça là pour rien et il faut aussi apprendre si tu crois en dieu parce que ce n'est pas tout le monde qui croit en dieu donc si tu crois en dieu sache que dieu éprouve aussi parfois ses croyants pour savoir lequel d'entre eux est le plus croyant voilà ça dit qu'on appelle ça les tentatives donc il t'arrive des choses juste pour tester ta croyance ta foi en dieu est ce que tu crois vraiment en dieu est ce que tu es capable de prendre un coup et de dire dieu merci voilà ce qui t'arrive peut-être et quand dieu fait même ça ça veut dire qu'il t'aime beaucoup parce que quand il arrive beaucoup de choses de négatives dans la vie ça veut dire que ta foi est constamment testée mais si toi tu prends ça pour un malheur que quelqu'un a fait on a dit que même si quelqu'un meurt chez toi c'est toujours qu'on a dit quelqu'un a tué donc on ne meurt il n'y a pas la mort simple chez toi tout le monde on a tué parce que tous ceux qui meurent depuis là depuis la nuit des temps on les tue toujours donc toi tu ne sais pas que une personne seulement quand son oeil arrive chez toi là n'y a pas de mort simple chez toi là n'y a pas de malheur simple qui t'arrive si tu prends ton pied c'est que quelqu'un a mis si tu arrives une maladie c'est que c'est quelqu'un qui a fait toujours les mots si ce n'est pas que les gens les mauvais yeux contre toi c'est qu'il y a quelqu'un qui est parti saboter ton truc c'est toujours quelqu'un qui a fait quelque chose toujours et toujours dans mon frère faut changer faut changer comment ça fait dire que la vie c'est le haut et le bas et que parfois chez certaines personnes il ya plus de haut chez d'autres personnes il ya plus de bas c'est comme ça et c'est ça qui fait l'équilibré de la vie donc ce que je peux te dire c'est que quand tu as quelque chose de positif accroche toi dessus pour te donner au moins ce sourire au lieu de chercher toujours à t'accrocher sur tout ce qui est négatif pour garder cette amertume qui te consomme cette amertume qui a te tuer parce que tu deviens amère c'est que tu deviens seulement méchant pour rien avec toi même parce que tu n'es pas méchant avec quelqu'un d'autre tu es méchant avec toi même tu n'arrives pas à apprécier même ce qui t'arrive de bien tellement tu vois tout en noir et ce n'est pas bon ok et toi tu m'énerves quand tu fais ça tellement tu m'énerves parce qu'il ya beaucoup de choses même tu respire tu vis tu regardes tu entends tu marches tu es debout il y en a qui n'ont pas cette chance ça là même tu dis même pas merci une comme moi par exemple si vous me demandez qui est mon ennemi qui me déteste qui est jaloux de moi je ne sais pas je ne sais pas parce que ça ne m'intéresse même pas moi je n'ai jamais su quoi répondre à ce genre de questions je me dis toujours que personne quand je cherche qui est mon ennemi je ne sais même pas comment c'est comment quelqu'un est ton ennemi je ne sais pas parce que si je vois que peut-être toi et moi on ne se croise pas trop on ne s'entend pas trop là j'étais vite simplement donc je ne me frotte pas trop à toi tu restes dans ton temps je reste dans le mien donc je ne cherche pas à être avec des gens qui ne veulent pas être avec moi c'est simple comme ça il n'y a pas de problème ok bon quand tu viens à minérer je reviens